alors sur la route bien sûr comme une galère n'arrive jamais seul nous avons crevé et pas n'importe comment du coup maintenant l'étape c'est passer sous la voiture enlever tout petit bonjour les nomades on se réveille aujourd'hui dans notre free camp à côté des rails de chemins de fer juste à côté du parc de carigini c'était un free camp assez sympa on a fait un petit feu il ya la voiture il ya tout qui est bien la vie est sympa et maintenant on va attaquer notre deuxième journée pour explorer encore carigini on va aller voir d'autres gorges d'autres endroits c'est sympa et on t'emmène avec nous de suite allez viens avec moi alors on vient d'arriver à wino recreation area donc wino gorge hanko gorge et tout ça et là on se tâte je pense qu'on va commencer par le grand trek de wino gorge celui qui fait une grande boucle et ensuite je me tâte quand même à essayer le houndry pool parce que ça a l'air trop joli et celui-ci classe 5 ça peut être sympa on va se laisser tenter ça part pour wino gorge je crois qu'on est parti pour mettre les pieds dans l'eau on a pris la décision de mettre les chaussures finalement déjà pour faire des longs track ce sera mieux et on va faire du coup une belle boucle pour explorer cette gorge pour marcher dans l'eau peut-être si c'est pas trop sec et ensuite on va aller jusqu'à d'autres endroits avec des poules et des piscines du coup je pense que ça va être une journée sympa du coup on est ici on va faire wino gorge toute la boucle là comme ça ensuite on va marcher jusqu'à aller à un dry pool on va revenir et ensuite on va repartir pour aller jusqu'au kermitsboul à revenir ensuite on prendra sûrement la voiture pour aller voir ses petits look out on est parti on est parti on est parti salomé a dit qu'elle allait nous faire la démo de comment on fait pour s'échauffer avant de faire un trek allez une petite démo là j'en ai vu des étirements mais les comme ça comment on s'échauffe un petit peu l'échauffement c'est échauffement musculaire ok ensuite un deuxième exo et ensuite tu grappais au début tu vois ce gros trou cette belle fente je pense que c'est wino gorge c'est une belle fente mais elle n'est pas très irrigué pour l'instant pour l'instant c'est un paysage plutôt désertique aride c'est la descente dans la gorge ouais standard par là bas c'est trop stylé la différence entre les petites touffes blanches là et la roche rouge trop joli franchismondo en vue c'est marrant j'aurais bien imaginé les crocos ici mais c'est plus l'endroit ça y est on est arrivé au passage de l'eau ah mais on peut passer du côté maintenant on peut toujours escape du côté tu veux passer dans l'eau ou tu veux escape toi ? hum hum côté sans tomber pour le sens ça a pas l'air très dur quand même un nouveau petit passage bon en vrai ça se fait là ça se fait quand même ça c'est déjà fini ? d'accord oh ce gros tronc j'adore il est magnifique tu aimes bien les gros troncs ? oui mais c'est juste pour la nature ça y est Vincent il prend déjà en photo voilà là on arrive à la Hand Ray Pool bon on a fini de s'amuser à Hand Ray Pool ou quoi ? ouais là on va repartir parce qu'on a encore plein de trucs à explorer aujourd'hui est-ce que tu sais que tu as un joli chapeau à couleur ? oui il est magnifique qu'en penses-tu ? mets-moi en commentaire ce que tu penses de mon beau chapeau j'espère que tu seras pas trop méchant bon bah c'est l'heure d'aller bye bye Handrails girls c'était très 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 sympa qu'à mon bras je me montre le chemin de la sortie j'ai compris pourquoi l'on voit s'appelle Hand Ray Pool qui te permet d'aller à Hand Ray Pool ouh c'est beau ça sinon tu peux pas y aller c'est trop dangereux non c'est pas par là Vincent descend oh oh il grimpe ça y est on a perdu et bien alors on a le cardio qui explose ça va il y a une montée je sais pas combien de marche j'ai le cardio mort et les jambes mortes j'ai trop mal une centaine de marches à peine ouais mais Vincent il trace aussi il fait pas de cause moi je dois suivre il va falloir refaire du sport un petit peu parce que là ça va pas suivre sinon on vient de finir notre première escapade on va retourner à la voiture pour aller jusqu'à Anok Gorge pour voir encore une autre Hancock Hancock je viens de vous remarquer un truc Hancock ça veut dire le sexe du poulet ou pas ? c'est ce que je me demandais en fait Han ça veut dire quoi ? la poule Han 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 Hancock donc ça serait le pénis de la poule oui une poule ça n'a pas de pénis le soleil il commence à taper sur la tête peu de repas fini dans la voiture pour avoir des forces pour enchaîner avec les autres gorges et les autres frecs qui nous restent pour la journée au final on fait beaucoup plus vite que prévu tout ce qu'on a à faire donc tant mieux tant mieux donc là go to Hancock Gorge donc on a juste pris des forces moi j'ai mangé des pâtes que j'avais cuisiné hier et Vincent des belles vites voilà c'est ça notre contrat avec des clémentines c'est ce qu'il y a tout de la différence clémentine qui donne les vitamines on se retrouve là-bas on se retrouve pas là-bas à chaque fois on se retrouve pas là-bas parce qu'on fait le chemin aussi donc on fait le chemin ensemble on se retrouve pas là-bas on se retrouve pas là-bas c'est ça c'est mon maillot Ah, là c'est passage dans l'eau obligée, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui ont laissé leurs petites chaussures là-bas. Bon, on a fait notre choix, Vincent va climber, moi je vais marcher dans l'eau. Ah, ça m'a apprécié tellement les pieds, elle est congélée. Ah bah voilà, je tremble. Vincent, tu fais attention, por favor. Alors Vincent, c'est facile ou quoi ? Ça va. Après je sais même pas si j'ai pieds. Ah, c'est froid. Elle est très très fraîche. Ah, elle est trop froide. Trop bonne les gars, trop froide en fait. Bon en fait j'ai pieds mais c'est des roches glissantes. Elle est quand même congénée. Mais elle est trop chaude. Oh, avec le vent. Ah, je suis congénée. Elle est super fraîche. Ça fait du bien parce que j'avais froid. Euh, chaud. Alors, ça donne quoi cette petite marche ? Là, ça fait trop de bien. Cette petite marche, en plus se rafraîchir un petit coup, c'est le feu. Et là en plus c'est mi-climbing, mi-marche, toi tu kiffes. En fait ce qu'il y a là devant là. C'est quoi ? C'est ce qu'ils appellent le spider wolf. C'est pour ça que tu dois mettre un pied de chaque côté et tout. Ah, c'est trop drôle. C'est un saffi de préparation à Ninja Warrior. Ah bah voilà, on est arrivés. La dame, elle a dit que l'eau, elle est encore plus froide qu'avant. Donc, j'étais déjà congelée. Ouais bah. Oh, je crois que c'est l'un des plus beau congelants. Bon là, ça fait actuellement deux jours que je n'ai pas pris de douche. Du coup, théoriquement, de voir une eau comme ça, ça devrait me donner envie de me doucher. Le problème, c'est que l'eau est à moins de 15 degrés. Du coup, enfin, moins de 15, vous avez compris. Du coup, je me tape un petit peu. Mais j'ai quand même passé une étape parce que j'ai enlevé mes chaussures pour me laver les pieds déjà. Prochaine étape, plonger dans l'eau. Salomé se moque beaucoup de moi une fois là-bas, c'est son rocher. On ne te voit pas ! Mais tu ne vas pas tomber direct, ça dort vers ça. Tu n'as pas le droit de camper, c'est de la triche. Vaillant mais pas téméraire. On dit courageux mais pas téméraire. Tant qu'il y a de la batterie, je vais filmer à quoi ça ressemble des carmik poules. Parce que là, c'est un bassin mais il y en a d'autres. Bon, je crois qu'il est venu le moment d'aller dans l'eau à moins de 15 degrés. Non ! Ça te plaît trop ? La nage du petit chien, on la connaît. Ah là, tu as le fil. Mais qu'est-ce que tu fais ? On vient d'arriver à Amersley Gorge pour la dernière aventure de la journée. On fera là pour le sunset. Nous, on est des fous, on part quand le soleil se couche. Mais bon, on voulait avoir une journée bien bien remplie. Donc, on finit en beauté par un beau trek. C'est très très stylé tous ces dessins sur les roches. Non, en vrai, c'est des couches. On dirait qu'elles sont tout tordues ces roches. C'est trop beau ! Alors, sur la route, bien sûr, comme une galerie n'arrive jamais seule, nous avons crevé. Et pas n'importe comment. Du coup, maintenant, l'étape, c'est passer sous la voiture, enlever tout petit quality et tout le travail. On est à la comptine. Je pense bien qu'on tombe toujours en panne dans les meilleurs endroits. Toujours avec beaucoup de monde, beaucoup de passages. Personne. Sinon, c'est trop facile, évidemment. Ça fait bizarre d'avoir tout se levé sauf la roue. Je pense que c'est normal. C'est super bizarre que tout se soit levé sauf la roue. C'est moi qui suis folle. Bon, vu qu'on n'arrivait pas à lever la roue assez haute depuis l'endroit fait exprès, on l'a mis au niveau de l'axe de la roue. Ça n'est pas à faire. Mais là, on n'avait pas le choix. Sinon, la roue ne se levait pas. Donc là, on fait une prière. On espère que ce soit que la roue qui soit bêtée et pas quelque chose de plus. Oui. Parce qu'en gros, on était en train de rouler. On venait de partir de Tom Price il y a environ 50 km. Et puis tout d'un coup, on entendait un bruit. Et Vincent, il me demande de regarder. Et là, il ralentit. Je regarde derrière et la roue avait explosé complètement. Mais on ne sait pas depuis combien de temps. On ne sait pas si on a roulé longtemps avec. On n'espère pas. Non, on a dégoulé à partir de 300 mètres peut-être. Oui, maximum 200 mètres. Mais on espère qu'on n'a juste pas pété autre chose. Normalement, non. Il faut juste qu'on arrive à changer cette roue, repartir tranquillement et tout ira bien. Ce soir, je veux une bière. J'essaie d'annoncer. C'est déjà en train de me dire maintenant. Ok, maintenant, je veux une bière. On va faire péter la bière chaude. C'est parti. Changement à l'eau, changement. Regarde les deux pignettes. C'est un peu de ça. Bon. En tout cas, elle est assez surélevée. C'est une très bonne idée. J'espère que c'est mon pneu qui nous ont mis. C'est la mauvaise surprise de cette quelqu'un. Elle n'est pas assez surélevée. Non. Bon. Tu veux que je pompe ? On n'est pas assez surélevée. Il manque quoi ? Genre... Ouais, je vois qu'elle est passée. On n'a pas vu que c'est une bonne nouvelle. Tu veux que j'essaye ? Ouais. J'espère que je ne vais pas faire des bêtises. Je fais juste comme ça. J'ai joué Vincent, c'est passé. Là, je suis déjà soulagée qu'on ait changé la roue. Ça me fait me sentir mieux. Ça sortit une bière ou pas encore mieux ? Non, parce que je filme. Il faut que je sorte une bière. Je crois qu'on te sentira une bière. On va sortir une pan-head pour l'occasion. Qu'elle s'en pense. Ouais. Allez. Je vais sortir une pan-head parce que là, c'est la fête. Et ça se fait. On n'a pas une petite pan-head chaude là qui traîne ? Oh, elle n'est même pas si chouette. Une petite pan-head. Ouais, on avait fait la découverte de cette petite bière, pan-head. Qui est très délicieuse, ma foi. Allez, on va se sécher. Bon, on est repartis. On a réussi à changer cette roue pour... Bravo Vincent, en vrai, ça a géré. Non, en vrai, il a géré, mais bon, on a mis, je ne sais pas, une petite heure ou une heure. En fait, j'en ai aucune idée, tout de même qu'on a mis. Oui, là... Tiens, à l'endroit où tu mets la roue sur le départ, parce que c'était pas assez haut. Du coup, il a prévu de mettre un a hier. C'est ça qui a pris du temps. Ouais. Maintenant, ça marche. Du coup, avec la deuxième solution, ça a enfin fonctionné. Et on a changé la roue. On a passé, on a changé la roue, ça a bien passé. Et du coup, on est repartis. Et on espère arriver. On va juste chercher un endroit avec des tables et des chaises pour manger, parce qu'on n'a toujours pas mangé l'opin outil. Il n'est qu'un d'hier franc. Enfin, moi, j'ai craqué, j'ai mangé une boîte de sang, parce que ça allait tomber par place. Je suis amusé. Je suis amusé. Alors, l'Australie ? C'est dur. En vrai, c'est fatiguant. C'est grave stylé, parce que tu vois plein de paysages et tout. Et là, on tourne avec un 4x4. Putain, faut être prêt un peu. Ça t'apprête de sortir les doigts ? Ouais, c'est clair, c'est que tu vois, c'est bon. Bon, on va aller manger maintenant. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada